De failles actives ont été identifiées dans la partie sud-est de la Corée du Sud, près d'Ulsan et de Gyeongju, qui a connu son plus fort tremblement de terre en 2016. Le pays du matin clair n'est plus épargné par les séismes et en enregistre partout sur son territoire, d'où la nécessité de prévoir des mesures adéquates. La première faille, Yangsan, s'étend sur 180 kilomètres. La vallée commence sur l'estuaire du fleuve Nangdong et aboutit à Yangdok, dans la province de Gyeongsang du Nord, en passant par la capitale de l'ancien royaume de Xinla. Le long de la vallée en question, l'autoroute Seoul-Busan a été construite et des routes et des villes ont été bâties avec une forte densité. Et en 2016, un séisme de magnitude 5,8 a été enregistré à Gyeongju sur la faille Nenam, avoinant celle au Yangsan. A cette occasion, le gouvernement a lancé une enquête pour voir s'il y a un risque d'autres tremblements de terre. L'analyse des photographies prises depuis un avion avant la construction des routes et des données recueillies par un radar a vérifié que deux failles, situées chacune à Gyeongju et à Ulsan, présentent une forte possibilité d'activité sismique. La faille Yangsan n'est qu'à 10 kilomètres de la première ville citée. Une vingtaine de failles actives ont déjà été détectées jusqu'à présent, mais c'est la première fois qu'une dans les alentours de la ville qui abrite le temple Bulguk est recensée. D'après un chercheur en géologie, le fait qu'un séisme a eu lieu à Gyeongju, situé dans une zone de risque sismique, signifie qu'un autre tremblement de terre pourrait avoir lieu. Des voix s'élèvent donc sur la nécessité d'établir des normes anti-sismiques et de consolider les bâtiments. Une députée a déclaré qu'il faudrait rendre public le résultat de l'enquête sur les failles et préparer des mesures destinées aux infrastructures environnantes.